Mes chers collègues, merci de prendre place. C'est notre avant-dernière réunion de commission, avant la fin de la session, puisque nous aurons le plaisir de nous retrouver inévitablement nombreux lundi prochain à 15h, lundi 18 juillet à 15h, pour la réunion qui examinera, en vertu de l'article 88 de notre règlement, donc la proposition de loi sur l'indépendance et le pluralisme des médias, qui revient en nouvelle lecture, en séance, à partir de 16h, comme vous le savez. De ce fait, pour cette avant-dernière réunion de commission, j'ai le plaisir, en votre nom, d'accueillir Laurence Angèle, qui est la présidente de la Bibliothèque nationale de France, dite BNF plus communément. Alors, cher Laurence Angèle, vous avez consacré votre carrière à l'action publique en matière culturelle. On vous a croisé, rencontré, on a parfois travaillé avec vous dans les différentes responsabilités qui ont été les vôtres. Et vous êtes maintenant la présidente du plus grand établissement culturel de France, puisque ce sont 2400 personnes, donc qui sont, si j'ose dire, des ressources humaines au sens le plus authentique de la Bibliothèque nationale de France, et que votre budget est très exactement de 220 millions d'euros. Alors, plusieurs missions vous ont été fixées par Audrey Azoulay, la ministre de la Culture et de la Communication, lors de votre nomination. C'était le 6 avril dernier. Je cite, proposer une politique des publics ambitieuses, susceptibles d'attirer de nouveaux lecteurs à la BNF, et notamment, c'est toujours l'enjeu, les plus jeunes. Définir, je cite également, une stratégie numérique audacieuse, afin de prolonger ce qu'avait déjà mis en oeuvre votre prédécesseur, Bruno Racine, notamment à travers le développement de la bibliothèque numérique Gallica. Et nous avions d'ailleurs eu des échanges avec Bruno Racine à ce sujet il y a quelques temps. Enfin, assurer, là je cite toujours, une meilleure intégration de la BNF dans les réseaux français et internationaux des bibliothèques. Et, enfin, conforter des grandes missions patrimoniales de la BNF dans le cadre de la reouverture du quadrilatère Richelieu. Alors, c'est prévu officiellement fin 2016, même si on a pu justement, au moment du départ de Bruno Racine, voir que les travaux étaient quasiment terminés, puisque son cérémonie, ou du moins la rencontre conviviale qui s'est faite autour de lui a eu lieu dans ce superbe quadrilatère Richelieu. Alors, n'eux doute que ces missions, marquées par une ambition de démocratisation culturelle, ou je préfère d'accès à la culture pour tous, rencontre votre volonté constante de développer la culture pour tous, justement, et de faire du livre et de la lecture un outil de rencontre et de partage. Alors, pour autant, les défis à relever ne manquent pas. La baisse de la fréquentation des salles de lecture de la BNF depuis plusieurs années, donc qui pose évidemment ce lien constant de son lien avec le grand public. L'impact de la révolution numérique sur la lecture, les usages futurs de l'imprimé, et partant à l'émission de la BNF, sans oublier, bien sûr, les contraintes de gestion pesant sur tout établissement public, et notamment sur un établissement public, donc au personnel aussi conséquent. Vous avez également à gérer des collections imposantes, vous avez des emprises immobilières diverses, et un budget qui, de ce fait, évidemment, dépend beaucoup des dotations publiques. Donc, c'est un sujet en tant que tel, mais peut-être concentrez-vous plus de problématiques, si j'ose dire, en termes de contraintes, que d'autres établissements publics. Voilà. Bref, je vais en arrêter là. Il y avait mille raisons de vous entendre aujourd'hui, et je me réjouis, et je vous remercie, d'avoir répondu aussi spontanément à notre souhait de vous rencontrer. Et il n'est que temps que je vous cède la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Merci d'abord de m'avoir proposé de venir. En effet, j'ai répondu spontanément très vite et favorablement, tant que le moins qu'on puisse faire. C'était aussi, pour moi, l'occasion de, je pense, nécessaire de parler de la BNF. D'ailleurs, on se l'était un petit peu dit, c'est un établissement qui est en effet imposant. Je vais y revenir. Pour autant, c'est un établissement, comme toutes les bibliothèques, qui est assez modeste, assez discret, et peut-être pas aussi connu qu'il mériterait de l'être, tant cette institution, par tout ce qu'il représente, est important pour la nation, et donc pour ses représentants, je pense. Comme vous le savez, comme vous l'avez dit, je suis à la tête de cet établissement depuis peu de temps, trois mois, ce qui veut dire qu'évidemment, je ne suis pas en mesure de faire quelques bilans que ce soit. Vous avez, je crois, reçu, et il est de toute façon en ligne, le bilan d'activité, l'activité 2015, ce qui me permet de ne pas revenir sur, sauf à répondre aux questions que vous aurez à me poser sur cette activité qui est protéiforme, qui était extrêmement dense, extrêmement passionnante. Donc, je n'évoquerai pas la politique d'exposition, la politique d'acquisition, tous les axes de la production qu'assure la BNF, la politique de mécénat, enfin, toutes choses qui sont détaillées dans ce rapport d'activité, la politique de numérisation, sur laquelle on reviendra, bien sûr, en particulier dans le cadre des questions, mais je ne voulais pas faire une répétition de ce bilan d'activité pour présenter la BNF. Je ne suis pas tout à fait non plus en mesure de faire des annonces sur ce qui sera mis en œuvre. Vous avez cité le ministère, le communiqué de presse, en fait, qui a été produit par le ministère à l'occasion de ma nomination, mais je n'ai pas encore de lettre de mission. Donc, on ne peut pas encore proprement parler de mission qui m'aurait été précisément confiée. J'y reviendrai aussi. Nous sommes en train de lancer le processus de préparation du prochain contrat de performance, qui sera évidemment l'occasion, là, d'énoncer plus précisément les enjeux nouveaux pour la BNF. Mais c'est peut-être le regard que j'ai porté sur la BNF, que j'ai proposé, évidemment, à la ministre de déployer, que je voulais vous présenter, donc en forme un petit peu d'intention, en disant ce que me semble être une forme de BNF de toujours, ce qui me paraît être important dans l'identité, dans ce que représente la BNF, encore une fois, pour la nation, ce qu'elle est aujourd'hui, ces zones de fragilité. Vous l'avez un petit peu évoqué à travers les contraintes. Les contraintes, ce sont celles qui s'imposent à tous, mais je pense qu'on peut parler un petit peu de zones de risque liées à ces contraintes. Et puis, les pistes sur lesquelles, en effet, j'ai proposé de travailler pour les années à venir, si cela vous convient. Merci. Alors, donc, la BNF, la BNF, dans sa permanence, dans ses éléments constitutifs, vous l'avez dit, c'est un important établissement sur le plan quantitatif, un gros établissement, comme on le dit, dans le monde du... enfin, dans le périmètre du ministère de la Culture. Et j'imagine ici aussi parce qu'il pèse, en effet, dans le budget du ministère de manière importante. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est important. Donc, vous avez évoqué son budget, vous avez évoqué ses personnels, un budget qui est essentiellement constitué, en effet, de recettes publiques parce que c'est le modèle économique des bibliothèques qui le veut. Ce n'est pas par négligence ou par défaut d'intérêt pour tout ce qui ressemble ou tout ce que sont des recettes propres, mais c'est bien le modèle économique des bibliothèques, en France comme d'ailleurs partout dans le monde, qui explique que cet établissement soit peut-être pas le plus important, mais celui qui reçoit, en effet, la subvention la plus importante du ministère de la Culture. C'est un établissement très important, évidemment, par ses collections, vous l'avez dit aussi. C'est bien plus que quantitativement des collections qui sont très impressionnantes par leur profondeur historique, bien sûr. C'est aussi ce qui fait que la BNF est si importante pour notre pays. C'est que c'est un établissement qui s'ancre de manière très profonde dans notre histoire puisque c'est François Ier qui en a dessiné quasiment les contours par les collections qu'il a apportées, et par le principe du dépôt légal, surtout qu'il a institué, qui est évidemment très structurant. Mais ce sont des collections qui vont bien au-delà du livre. Déjà, ça, c'est une chose qu'on oublie un peu trop souvent. C'est tout ce qui est imprimé, mais même pas seulement, ou alors imprimé au sens très large quand on pense aux monnaies et médailles, mais aussi des collections d'objets, des collections d'antiques, des collections de costumes. Donc, un périmètre, une largeur des collections, une diversité de la nature des documents qui sont conservés, qui donne la mesure de ce que peut représenter cette institution sur le plan de l'histoire de la France et des autres pays puisque ces collections vont bien au-delà du périmètre de notre nation et s'écrivent dans toutes les langues, en tout cas dans de très nombreuses langues. Je reviendrai sur la dimension internationale de cet établissement. Mais je pense que ce qui me paraît le plus important finalement dans cet établissement, c'est qu'il a su, et c'est sur ce point que j'avais insisté auprès de la ministre, qu'il a su à la fois en permanence se moderniser, se réactualiser, s'actualiser, s'inscrire dans une modernité qui ne serait pas un effet de mode, qui est une nécessité aussi consubstantielle à ses missions, sans jamais renier son histoire, sans jamais renier ses missions. Et je pense que c'est ce qui fait la force de cette institution dans la géographie des institutions qui relèvent du ministère de la Culture. une actualisation, une modernisation qui est marquée par les étapes importantes qui ont été la création d'établissements publics et la construction du site de Tolbiac, et bien sûr la politique de numérisation qui avait été mise en scène, annoncée avec brio par Jean-Noël Jeannet et développée par Bruno Racine, en effet, au cours des neuf années de son mandat. Donc voilà, ce qui peut, je pense, enfin en tout cas moi, ce qui me passionne dans cette institution et ce qui fait qu'elle est intéressante pour nous tous, ce sont les atouts de toutes les bibliothèques. Vous parliez de politique du public, la bibliothèque, les bibliothèques d'une manière générale sont les institutions qui probablement sont parmi les plus ouvertes, les plus faciles d'accès pour l'ensemble des publics parce que c'est un lieu où on se sent bien. C'est ce que disent en tout cas les lecteurs de la BNF et c'est évidemment très agréable de le constater, mais c'est vrai de toutes les bibliothèques, cette simplicité de la relation au public et cette ouverture, je pense que c'est un élément très important, cette dimension de transmission des savoirs d'accompagnement de l'ensemble des usagers de la BNF qui est évidemment très important pour une politique publique et cette capacité à organiser les savoirs qui est le fondement même de toutes les bibliothèques et dont on sait aujourd'hui où nous sommes tous submergés d'informations, de documents, de textes ou d'images, la question est moins celle de l'offre que celle de l'attention que l'on peut susciter pour cette offre. C'est un phénomène qu'on connaît dans tous les secteurs économiques, dans le secteur culturel aussi, dans sa dimension artistique et dans sa dimension de relation au public. Et la bibliothèque de tout temps est cet instrument qui permet justement de passer du monde à l'accès au monde, des collections, à la disponibilité réelle de ces collections. Et on voit bien que dans le champ du numérique, tout le vocabulaire du numérique est en réalité celui de la bibliothèque. Donc on est, c'est légitime, toujours attentif à l'effet de nouveauté, à ce qui change, ce qui produit un changement par le numérique. Mais en réalité, le numérique reprend un vocabulaire et donc des concepts, des principes qui sont ceux des bibliothèques. Donc je pense qu'aujourd'hui, la bibliothèque doit affirmer, et la BNF évidemment, parce que dans tous ces éléments, elle apporte beaucoup, doit affirmer cette fonction sociale, cette fonction politique avec beaucoup de vigueur. Et c'est en ce sens que je pense que la bibliothèque doit se poser dans les années à venir. Alors la bibliothèque aujourd'hui, c'est donc cet établissement, je dirais, responsable sur le plan de la gestion. Vous avez raison d'y insister. Tout établissement apportant une responsabilité particulière à justifier de l'utilisation qu'elle fait des deniers publics. Et je crois pouvoir dire, et je parle pour mes prédécesseurs, qu'en effet, beaucoup d'efforts ont été consentis pour que la BNF, non pas pèse moins en proportion, mais contribue plus qu'à proportion aux efforts qui ont été consentis par les pouvoirs publics et par les différents ministères, et parmi eux le ministère de la Culture aussi, au cours de ces dix dernières années, pour voir large. Vous le savez, puisque vous examinez le budget chaque année, ces 2400 personnes, 2200 ETP, que constituent les équipes de la BNF, sont certes importantes, à mesure, évidemment, de l'offre de services que cet établissement apporte, mais c'est 10% de moins qu'au début des années 2010 ou que 2009. Donc, c'est un effort qui est conséquent. Et ce travail sur la maîtrise des coûts a été réalisé, je crois, dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'emploi, qu'il s'agisse, par exemple, de la politique d'achat, du coût de fonctionnement des bâtiments, qui, comme vous le savez, n'est pas une petite chose. Et cette décision n'était évidemment pas celle de l'établissement public seul. C'est aussi un établissement responsable dans les relations qu'elle établit avec ses agents. Une relation relativement apaisée, je trouve, un établissement qui bénéficie d'une qualité de dialogue qui est réelle. Et pour autant, sans doute parce que l'établissement a subi ses contraintes budgétaires depuis maintenant de longues années, sans jamais renoncer à quelque mission que ce soit, mais en ajoutant des missions aux missions qui existaient, je trouve aussi un établissement qui a des signes de fragilité. C'est ce qu'on voit dans son bilan social. C'est ce que j'ai trouvé un établissement qui était en grève. Donc, évidemment, c'est le signe de quelques signes de tension et qui est toujours en grève, malheureusement, depuis trois mois. Donc, c'est une grève qui ne produit pas beaucoup d'effets sur les usagers, heureusement, ce qui témoigne aussi de cet esprit de responsabilité. mais c'est une grève qui signale encore une fois des tensions réelles dans le fonctionnement de l'établissement. Et puis, d'autres signes dont vous avez eu l'écho à travers le phénomène de cru qui est venu rappeler, évidemment, qu'un travail minutieux, attentif, permanent, doit être fait sur les bâtiments, sur la gestion des collections, sur l'endroit où on les entrepose, parce qu'avoir construit une bibliothèque en bord de Seine n'était évidemment pas sans risque. et avoir mis des collections qui ne sont dans les tours, qui sont aussi, donc, au niveau de la nappe phréatique, ça suppose une attention permanente. Et puis, vous le savez aussi, sans doute, parce qu'il y a cette mécanique sans fin et extrêmement précieuse du dépôt légal. C'est un établissement qui atteint ses limites aujourd'hui en termes d'accueil des collections, puisque les réserves sont partout saturées ou atteignent un point de saturation important à partir de 2018, c'est-à-dire aujourd'hui. Un établissement public responsable aussi, parce que, je veux simplement donner des têtes de chapitre, il, comme je le disais tout à l'heure, il n'a jamais cessé de se poser un certain nombre de questions par rapport à l'actualité, y compris, notamment technologie. Comme vous le savez, l'archivage numérique qui est une question extrêmement sensible a été travaillé, déployé il y a maintenant une dizaine d'années. La BNF est un outil de production de très haut niveau, de très grande expertise au niveau des technologies numériques en matière d'archivage, en matière de numérisation, évidemment, en matière de dépôt légal numérique, en matière d'archivage du web aujourd'hui et qui a su, alors très très récemment, mais ça fait partie des choses qu'il faut maintenant déployer, chercher à être présent sur tous les outils de vie du réseau actuel. Et c'est un établissement public aussi qui est réactif. Je pense que ça fait partie des atouts, des qualités des établissements, des bibliothèques. et vous avez évoqué le projet Richelieu, on peut évoquer tout ce qui se fait autour du numérique et vous avez reçu, et en tout cas, encore une fois, ce sont des documents qui sont accessibles sur le site de la BNF, un schéma numérique qui permet d'expliquer déjà tout ce qui se fait en matière numérique qui est assez impressionnant dont tout le monde n'a pas forcément connaissance. Et puis enfin, l'émergence d'une nouvelle réflexion sur la politique des publics et en effet, ça fait partie des enjeux naturels que le ministère évoque dans le communiqué de presse et que j'ai évidemment à l'esprit, ne serait-ce que, vous l'avez rappelé, parce que la fréquentation de la bibliothèque a un petit peu baissé comme celle de toutes les bibliothèques. Ce n'est pas propre à la BNF, c'est la réalité de toutes les bibliothèques, y compris les bibliothèques de près. Mais quand on travaille sur une bibliothèque qui est dans son premier niveau de relations avec le public, une bibliothèque de recherche qu'on a beaucoup numérisée, si on ne se préoccupe que de la fréquentation ou si on ne regarde que la fréquentation physique, il y a évidemment un biais qui ne permet pas d'appréhender tout le spectre d'intervention de la BNF. Mais c'est une préoccupation parce que ces espaces sont là, parce qu'ils sont utiles, parce que ceux qui les fréquentent disent à quel point ils leur sont utiles et qu'ils doivent être utilisés le plus possible. On a la perspective de l'ouverture de Richelieu, c'est-à-dire de places de lecteurs supplémentaires, d'espaces supplémentaires. Cette question de la relation de la BNF au public est évidemment une question centrale. Alors, cette BNF de demain va prendre appui justement sur cette réflexion qu'a engagée la bibliothèque depuis de nombreuses années sur les projets qui sont initiés, sur les réflexions qui sont posées sur la table et à partir desquelles je vais pouvoir répondre aux soucis ou aux défis que vous avez exposés et aux préoccupations ou aux demandes du ministère puisque c'est la tutelle directe de la BNF mais plus largement évidemment de l'ensemble des pouvoirs publics et des usagers de la bibliothèque. La lecture que j'en ai proposée à la ministre et en amont de mon arrivée repose sur cette conviction de la qualité de la BNF, de son absolue utilité démocratique par le patrimoine qu'elle comporte mais aussi par cette question qui me paraît centrale de l'accès au savoir. Il ne suffit pas d'avoir des collections, il ne suffit pas d'avoir amassé et de conserver et d'accueillir aussi ces collections qui sont, je le disais, impressionnantes mais il faut faire en sorte de les rendre toujours plus accessibles. C'est un travail qui se fait de manière toujours renouvelée. c'est cette notion de référence, de pôle de référence qu'est la BNF pour des publics qui la connaissent bien que sont les chercheurs, que sont les universitaires, que sont les partenaires bibliothécaires parce que la BNF assume pleinement sa fonction de bibliothèque nationale en travaillant avec l'ensemble des, avec un réseau de bibliothèques de bibliothèques réparties sur tout le territoire mais aussi pour plus largement tous les professionnels qui participent de l'écosystème de la bibliothèque et je pense évidemment aux éditeurs qui sont en effet des partenaires de la BNF ne serait-ce qu'à travers le dépôt légal mais avec lesquels la BNF travaille beaucoup et doit beaucoup travailler c'est important mais il faut aller au-delà de ce cercle par l'accueil dans les salles de lecture mais plus largement par cette connaissance par cette conscience qui me semble important que l'ensemble de la population est de ce que représente la BNF je parle volontiers de créer une espèce de réflexe BNX ou de déclic encyclopédique pour faire le lien entre ces collections cette prétention sans être cette prétention intellectuelle à l'encyclopédisme qui est le propre de la BNF mais il faut que grâce notamment au numérique mais pas seulement il y ait ce réflexe il faut accentuer la prise de conscience de l'existence de cet intermédiaire qui est aux côtés d'autres entités on pense évidemment au GAFA et à Google en premier on pense évidemment à Wikipédia l'encyclopédie et toutes les autres encyclopédies contributives collaboratives il faut qu'il y ait cette conscience d'un intermédiaire totalement désintéressé dont les règles d'organisation des savoirs ne sont guidées par rien d'autre que la mise à disposition de ces savoirs cette lecture se déploie donc autour de quelques principes l'affirmation de cette identité l'affirmation de cette notion de référence qu'on va pouvoir déployer à travers le projet Richelieu c'est une occasion assez exceptionnelle de réécrire ce qu'est la BNF de le réaffirmer à l'égard de l'ensemble de la population cette affirmation identitaire elle se fait à partir de l'expertise qui est celle absolument exceptionnelle des agents dans tous les domaines de la conservation mais du numérique aussi cette dimension technologique et de la relation publique qui existe à la BNF je pense à la politique de coopération le communiqué de presse évoque l'inscription de la BNF dans un réseau international la BNF est pleinement inscrite dans le réseau international elle est repérée elle joue un rôle moteur dans toutes les instances internationales de bibliothéconomie tout ce qui fait la matière même des bibliothèques cette capacité à organiser les savoirs à les organiser de manière transversale dans l'ensemble des pays la BNF joue un rôle moteur auprès de ses partenaires et reçu perçu de cette manière mais la coopération c'est aussi tout ce qui concerne évidemment des projets bilatéraux si vous le souhaitez je vous parlerai on a présenté il y a peu de jours un portail chinois qui est conçu entre la BNF et la Bibliothèque nationale de Chine c'est un exemple de ce qui peut se faire de mise en commun de patrimoine à travers un axe éditorial particulier qui permet de rendre visible immédiatement plus immédiatement tout ce que tout ce qui existe par exemple mais on a beaucoup d'autres exemples dans le domaine des manuscrits chinois ou des imprimés chinois en France et en Chine de faire travailler des scientifiques ensemble pour traduire ces textes pour explorer ces textes pour les référencer pour les étudier ce type de projet est évidemment extrêmement important à tout point de vue du point de vue scientifique du point de vue du grand public aussi parce qu'on donne une clé de lecture particulière à travers cette éditorialisation matérielle physique et numérique des collections mais cela se déploie aussi en termes de coopération de solidarité vous savez que la BNF a été très active et je compte qu'elle le soit beaucoup en matière de préservation des patrimoines en danger on est intervenu évidemment sur les manuscrits de Tombouctou et on a un certain nombre de projets notamment dans le monde dans le monde arabe avec là aussi un projet de portail et en amont du portail c'est la conservation c'est la protection de ces patrimoines et puis la nécessité de rendre cette matrice cette bibliothèque référence plus visible plus lisible et là tout le travail que j'engage c'est celui de la politique des publics en effet de la politique tarifaire de l'éditorialisation de l'offre parce que chaque intervention de la BNF c'est une grille de lecture pour les collections qui y sont conservées les salles de lecture mais la politique d'exposition mais la politique de conférence à chaque fois c'est cette notion de carte d'accès de cartographie des savoirs qu'on met en place et sur laquelle je vais mobiliser l'ensemble de ces équipes avec donc les étapes à venir le nouveau contrat de la force sur lequel nous commençons maintenant à travailler et pour lequel je propose au ministre de mettre en avant les missions et les valeurs auxquelles se rattache la bibliothèque et de construire les projets à venir autour d'axes stratégiques qui diront ce qu'est cette bibliothèque je finirai par faire référence à un des slogans de la BNF que peut-être vous n'avez pas en tête je ne sais pas si vous vous souvenez d'une campagne de publicité qui avait été faite par la BNF en 2014 c'était la première fois qu'il y avait une campagne de publicité institutionnelle la BNF se posait déjà cette question de sa visibilité de sa relation même symbolique parce qu'il y a la relation matérielle physique encore une fois ou dématérialisée mais il y a aussi ce rapport symbolique aux citoyens je crains qu'on ait tous oublié cette campagne ce qui montre que l'outil n'est pas forcément celui-ci mais le slogan de Gallica c'est la notion de source source de culture la BNF source de culture et source de savoir je pense que c'est cette notion-là qu'il faut déployer source de culture et de savoir parce que la notion de source rend bien compte de ce sur quoi la BNF doit travailler et ce sur quoi depuis que je suis arrivée je travaille avec les équipes cette notion de référence de pilier mais aussi cette notion d'hospitalité la source et l'endroit où on se sent bien et encore une fois il y a beaucoup d'études de public qui sont faites et l'une des toutes récentes une étude qualitative sociologique a été faite avec un laboratoire montre et je vous invite à regarder sur le site de la BNF un petit film qui a été réalisé par cette équipe de recherche montre que les jeunes notamment puisqu'il s'agissait du Haut-de-Jardin là où se trouvent les plus jeunes des lecteurs de la BNF viennent à la BNF parce qu'ils savent qu'ils s'y sentiront bien qu'ils y sont bien accueillis et qu'ils peuvent y travailler mais un travail qui n'est pas conçu de manière triste c'est l'endroit où ils se construisent eux-mêmes et c'est cette dimension de transmission de construction qui est comprise dans cette notion de science de culture qui me paraît très importante et puis la source est ce qui irrigue et la BNF doit faire plus et faire mieux en matière de travail collaboratif ce qu'elle a commencé à peine de faire et c'est aussi sur cette dimension-là qu'il me paraît important de conforter ce qu'est la BNF aujourd'hui voilà merci madame la présidente pour la fluidité de votre intervention et puis pour nous avoir dit tant de choses sans avoir suivi votre lettre de mission c'est un vrai talent oui oui je me mais j'imagine puis après tout avec l'aide du compte rendu si efficace de l'Assemblée nationale une bonne synthèse de votre intervention ça peut faire à l'arrivée une bonne lettre de mission en tout cas c'est le sentiment que nous pouvons avoir ici spontanément ce matin je vais donner la parole aux orateurs des groupes deux groupes représentés ce matin Michel Ménard tout d'abord pour le groupe socialiste écologiste et républicain merci monsieur le président madame la présidente la lecture publique est un maillon essentiel de démocratisation de la culture vous l'avez d'ailleurs explicité la BNF est un rôle déterminant pour développer cette pratique culturelle vous avez rappelé à l'instant que la BNF était une source de culture une source de savoir le rapport d'activité 2015 de la bibliothèque nationale de France démontre une légère hausse de la fréquentation des salles de lecture par rapport à 2014 enrayant une tendance de fond comme vous le rappelez dans le rapport d'activité connue au cours de ces dernières périodes la fréquentation de l'établissement qui comptabilise aujourd'hui 813 000 entrées annuelles et enregistre une montée en puissance impressionnante de sa base de données Gallica avec près de 16 millions de visites par les internautes en 2015 et 3,5 millions de documents disponibles sur le net la hausse de l'attrait et de la fréquentation de la BNF n'est donc plus à démontrer cependant peut-être serait-il possible d'envisager des pistes pour ouvrir encore davantage cette dernière au cours des prochaines années je pense particulièrement aux jeunes publics les jeunes élèves et également les étudiants dans la lignée des nombreuses actions pédagogiques déjà mises en place notamment pour les visites scolaires commentées du site et des expositions des mesures ciblées pourraient éventuellement être mises en place formidable outil de recherche documentaire la BNF et la base Gallica sont en effet encore trop méconnues d'une grande partie du monde étudiant serait-il donc possible d'imaginer de nouveaux partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur pour des accès gratuits ou à tarifs très réduits à leurs étudiants ou bien encore un renforcement de la communication au sein des bibliothèques universitaires par ailleurs des modules de découverte pourraient éventuellement être proposés à des lycées d'Île-de-France pour faire part aux futurs étudiants des nombreuses collections de la Bibliothèque nationale de France d'autre part beaucoup pensent encore que l'accès aux collections de la BNF est exclusivement réservé à un public d'universitaires et de chercheurs avertis serait-il donc possible d'envisager un renforcement des campagnes de communication notamment au sein des bibliothèques classiques avec des liens systématiques vers le catalogue de la BNF sur les différents sur les différents catalogues par exemple et au sein de la presse par exemple afin de faire part des nombreuses possibilités de consultation de la BNF pour finir Madame la Présidente serait-il envisageable d'ouvrir l'accès à tarifs réduits au titulaire du pass éducation afin de renforcer davantage l'incitation des personnels éducatifs à utiliser les ressources de la BNF et de la présenter ensuite à leurs élèves vous le savez que nous sommes la commission de l'éducation et donc nous y sommes très attentifs merci merci Michel Ménard de rappeler notamment et terminer par le fait que nous sommes effectivement la commission des affaires culturelles et de l'éducation la parole à Frédéric Reiss voilà pour qui les enjeux éducatifs ne sont pas totalement étrangers également merci monsieur le président on voit que vous me connaissez bien Madame la Présidente tout d'abord merci pour vos multiples informations que vous nous avez données et en effet la BNF a pour mission la collecte l'archivage la conservation la restauration de tous ceux qui se publiquent ou s'édit en France mais aussi de favoriser les activités vous les avez évoquées les activités de recherche et de diffusion de la connaissance toutes vos expositions les manifestations culturelles les colloques évidemment tribus et aujourd'hui il est évident que l'évolution du net a bouleversé la lecture publique à travers le monde mais Michel Ménard vient de l'évoquer il y a eu quelques inquiétudes au niveau de la fréquentation 2015 a été plutôt une dynamique positive de nouveau environ 2 millions de visiteurs des connexions nettes alors j'ai pas tout à fait le même chiffre j'ai noté 32 millions de connexions visiteurs sur internet et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir alors vous avez Madame la Présidente dans votre exposé évoqué les projets de coopération et je voudrais revenir dans le rapport d'activité 2015 sur le chapitre 4 consacré aux activités européennes et internationales vous parlez d'un approfondissement des relations bilatérales avec des partenaires privilégiés tels que l'Allemagne ou le Royaume-Uni et la recherche d'une ouverture vers les pays de l'Est de l'Europe tels que la Pologne la Russie ou encore aussi la Turquie pouvez-vous nous en dire un petit peu plus où en sont ces projets d'ouverture dans un contexte et je cite dans le rapport de francophonie solidaire la BNF est en effet un formidable outil de promotion de cette francophonie mais aussi de sauvegarde du patrimoine écrit parfois rarissime et qui se trouve dans des zones de conflit notamment en Afrique ou au Moyen-Orient vous avez évoqué tout à l'heure Tombouctou vous avez évoqué le monde arabe alors j'aimerais savoir comment s'opère la coopération sur place et quelles sont vos sources de financement en la matière alors vous faites remarquer aussi que la fréquentation des salles de lecture augmente ce qui est une excellente nouvelle incontestablement le livre a encore de beaux jours devant lui 3200 places de lecteurs 1500 et 1700 comment voyez-vous l'évolution alors que parallèlement à ça vous continuez évidemment tout ce qui est numérisation des documents et facilité d'accès pour tous visiblement les documents numériques et les livres papiers ne sont pas incompatibles et tant mieux si la découverte d'un texte ou d'un document sur le net peut donner envie d'aller dans une bibliothèque le succès de Gallica est impressionnant quelle progression voyez-vous encore des consultations sur internet alors cette politique active de numérisation a été amorcée monsieur le président vous-même vous l'avez évoqué tout à l'heure par Bruno Racine dont le bilan après 10 ans de présidence a été riche en projets et aussi en acquisitions patrimoniales majeures alors la recherche évidemment pour cela de mécènes ou de la mise en oeuvre de souscriptions publiques sont évidemment la conséquence d'une politique volontariste et j'imagine que vous allez la continuer j'ai rencontré avec la commission d'ailleurs ici aussi Bruno Racine en plusieurs occasions du temps d'ailleurs il était président du Haut Conseil de l'éducation rappelons-le et cela m'amène à vous interroger comme Michel Ménard sur vos relations avec le monde de l'éducation et l'accès au savoir que vous avez évoqué alors la réforme des rythmes scolaires va-t-elle vous inspirer pour de nouvelles actions en faveur des écoles comment voyez-vous une politique proactive à destination des étudiants des universitaires notamment qui eux maîtrisent évidemment parfaitement les outils numériques actuels et pour conclure je relève votre préoccupation de sécurisation dans vos bâtiments au bord de Seine en cas de cru centenal par exemple et j'espère que quels que soient les aléas météorologiques vous mettrez tout en oeuvre pour préserver évidemment ces trésors extraordinaires que vous possédez merci merci Frédéric Reis qui s'exprimait pour le groupe Les Républicains donc nous passons maintenant aux interventions plus courtes plus synthétiques Hervé Ferron à la parole merci monsieur le président madame la présidente la plateforme numérique de la bibliothèque nationale de France Gallica rend déjà plus de 3 millions et demi de documents accessibles sur internet la bibliothèque continue de massivement néeriser ses collections d'ouvrages pour pouvoir améliorer leur visibilité et leur reconnaissance de plus l'expérimentation du dépôt légal des livres numériques démarrera dans les tout premiers mois de l'année 2016 là où le nombre d'exemplaires papiers devant être déposés au titre du dépôt légal est passé de 2 à 1 cette année à long terme on peut donc voir une tendance se dessiner les ouvrages de la BNF seront tous numérisés et accessibles sur internet tandis que les éditeurs ne déposeront que des copies numériques de leurs ouvrages madame la présidente les consultations physiques et les exemplaires papiers sont-ils amenés à disparaître de la BNF et puis depuis décembre 2015 la BNF propose une collection d'oeuvres du 19ème siècle entrées dans le domaine public sur e-books oeuvres qu'elle a vendues au format publication électronique e-pub en exclusivité à Apple pendant un an nous comprenons l'objectif de ce partenariat qui était de diffuser les oeuvres numériques au plus grand public possible sur les formats lisibles d'un e-book ce que ne permet pas la plateforme numérique Gallica de la BNF à son annonce le choix d'Apple a été très contesté le partenariat est encore désapprouvé par le syndicat de la librairie française ce sujet d'importance mériterait donc que des premiers résultats soient communiqués alors qu'il n'y en a pas dans votre rapport pourriez-vous nous donner quelques informations pour nous faire une idée juste et concrète de ce partenariat entre Apple et la BNF je vous remercie ça rappelle quelques souvenirs je me souviens c'est dommage qu'Isabelle Attar ne soit pas là ce matin parce qu'elle avait été très militante sur le sujet Dominique Nachuri a maintenant la parole Merci Monsieur le Président Madame la Présidente je souhaiterais aborder trois thèmes d'abord concernant le budget la subvention de l'Etat est comme partout en baisse pour le fonctionnement mais elle est en très nette hausse pour l'investissement et à quel projet correspond précisément cette hausse sur les ressources propres dans le détail on observe des fluctuations sur la ligne dont élègue et mécénat mais aussi autres subventions d'où proviennent ces autres subventions concernant le plan de numérisation quel est le pourcentage de collections numérisées chaque année et même si l'objectif ultime est de tout numériser comment décide-on de la priorité pour numériser telle ou telle collection est-ce la chronologie la thématique en fonction de l'état des ouvrages et puis il y a un nombre fini d'ouvrages anciens est-ce qu'il y a des dates qui sont fixées pour la numérisation par exemple des collections jusqu'à la révolution enfin s'agissant du dépôt légal la BNF occupe une place privilégiée pour observer le marché de l'édition peut-on en tirer des informations statistiques intéressantes sur les éditeurs les auteurs les sujets abordés y a-t-il une baisse constante des ouvrages versés au dépôt légal et l'auto-édition semblant très en vogue est-ce remarquable au niveau du dépôt légal alors je vous remercie Merci Dominique Nachury la parole est à Stéphane Travers Merci Monsieur le Président Madame la Présidente Laurence Engel permettez-moi de vous interroger sur la politique d'acquisition patrimoniale de la BNF je suis actuellement rapporteur de la mission d'information sur le marché de l'art décidée au sein de notre commission et je travaille avec mon collègue Michel Arbillon sur la politique d'acquisition des musées nationaux et à la mise à disposition des oeuvres au public et vous n'êtes pas sans savoir que les budgets dédiés à l'acquisition de musées nationaux ne sont guère élevés au regard des prix vertigineux que peuvent atteindre certaines oeuvres sur le marché de l'art international et j'ai donc plusieurs questions à vous poser quel est le budget 2016 de la BNF destiné à l'acquisition d'ouvrages précieux ou rares ou anciens 7 millions d'euros par exemple ont été nécessaires pour l'achat des seuls manuscrits de Casanova que pensez-vous du système de Dation en paiement quelle part représente-t-elle dans les acquisitions de l'institution et le marché de l'art français aujourd'hui se distingue par la vitalité des ventes de livres anciens et de manuscrits est-ce que vous pensez que la France peut rester une place forte en la matière et quel lien souhaitez-vous porter avec la BNF avec les grands musées du pays une politique de mise à disposition du grand public des ouvrages les plus précieux pourra-t-elle ou est-elle déjà menée avec ses institutions partenaires je vous remercie madame merci Stéphane Travers la parole est à Virginie Duby-Muller merci monsieur le président madame la présidente j'ai réalisé à l'automne 2015 un rapport budgétaire pour avis sur les crédits de la mission livre et industrie culturelle du projet de loi de finances 2016 nous y avons notamment détaillé la réévaluation du coût total de la rénovation du quadrilatère richelieu de la bibliothèque nationale de France qui passe maintenant à presque 233 millions d'euros la dépense s'élevait initialement à 211 millions d'euros pouvez-vous nous faire un point d'avancement de ces travaux évidemment cette rénovation est nécessaire pour notre patrimoine mais comment expliquer ces difficultés de gestion budgétaire le numérique semble être un enjeu clé pour le nouveau souffle nécessaire de la BNF aujourd'hui Gallica fonctionne bien le nombre de consultations continue de croître 15,98 millions de visites en 2015 soit une moyenne de 43 800 visites par jour en progression de 700 000 par rapport à 2014 donc quels sont vos projets pour Gallica encore davantage de numérisation comment arriver à concilier les ouvrages et la lecture en format papier avec l'ère du tout numérique enfin la subvention de l'état pour le fonctionnement de la BNF a baissé de 2,7 millions d'euros que prévoyez-vous pour le financement futur de la BNF notamment concernant le projet de loi de finances pour 2017 je vous remercie merci Virginie Dubé-Muller la parole est à Marcel Rogemont mes questions relèvent sur le numérique tout d'abord et de façon très seconde le dépôt légal des documents numériques commence j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations sur à la fois la profondeur et la qualité de ces dépôts deuxième question relativement à Gallica qui fonctionne bien elle a été déjà donnée mais c'est surtout sur Européana savoir comment ça fonctionne est-ce que vous avez des données qui nous permettent de dire si cette plateforme européenne fonctionne bien entre les différents pays après une autre question qui intéresse les investissements d'avenir puisque la BNF faisait l'objet d'une dotation au titre des investissements d'avenir j'ai pu en tête d'ailleurs ce qui était prévu je voudrais-t-il que vous pourriez nous le rappeler et nous dire aussi en même temps ce qui a été réalisé et s'il y a un bilan qui a été fait concrètement sur les investissements d'avenir j'ai bien conscience que vous pourriez peut-être ne pas répondre immédiatement à cette question toutefois ça serait intéressant pour moi-même éventuellement pour la commission d'avoir des informations complémentaires et enfin et enfin il y a eu le projet de numérisation qui a fait couler beaucoup d'angles qui prévoyait que ProQuest fasse la numérisation de 70 000 volumes du 15e au 18e siècle contre donc une possibilité pour la dite société de d'utiliser enfin de faire finance de faire payer l'accès à ces documents pendant une certaine période sur cet argent une partie devait retourner à la BNF je voudrais savoir comment fonctionne ce dit contrat combien d'argent vous avez pu recevoir à ce titre là et de savoir aussi à quoi il a été utilisé et de la même façon mais de façon la très seconde pour ce qui était des 200 000 vinyles qui devaient être numérisés par Belive Digital savoir là aussi où en est ce contrat vous savez que il y a eu beaucoup de discussions sur ces deux contrats et je pense qu'il serait intéressant que l'on connaisse exactement le nombre d'ouvrages la qualité des rendus puisque des questions fortes se posaient notamment sur la numérisation des livres anciens savoir si ça correspond à ce que nous souhaitions ce que je vous disais aussi à combien se monte la cote part que la BNF devait pouvoir toucher sur cela donc voilà mes questions merci 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 la parole est à Lionel Tardy merci monsieur le président madame la présidente de la la BNF ma question comme certains de mes collègues portent sur le dépôt légal des livres numériques lors de l'examen de la loi création un amendement sénatorial auquel j'étais personnellement favorable obligeait les éditeurs de e-book à effectuer un dépôt légal auprès de la BNF en effet les livres numériques sont aujourd'hui une exception par rapport aux autres heures intellectuelles le gouvernement a rejeté cet amendement à chacune des étapes avec des arguments inexistants ou erronés une partie des écrits diffusés par voie électronique est bien captée par le biais du dépôt légal du web de la BNF mais ses collègues sont partiels et se heurtent à certaines limites comme les mesures de protection confirmez-vous madame la présidente qu'à l'heure actuelle il n'y a aucun dépôt légal complet des livres numériques et que ce dépôt légal serait faisable par la BNF et utile pour la préservation de la production éditoriale merci merci Lionel Tardy la parole a priori dernière inscrite à Véronique Besse merci monsieur le président merci madame pour votre présentation deux petites questions très rapides une première concernant la baisse de fréquentation en particulier la fréquentation des étudiants votre constat est important car les étudiants et plus particulièrement les universitaires doivent être un coeur de cible donc que comptez-vous mettre en place concrètement pour remédier à cela et deuxièmement je voudrais revenir sur la mission de diffusion culturelle de la BNF la BNF est donc chargée de diffuser la culture française à travers de nombreuses manifestations je souhaiterais savoir pardon qu'est-ce qui est fait pour la diffusion des cultures régionales car elles sont composantes bien sûr de la culture française et elles sont malheureusement assez souvent oubliées merci d'autres demandes d'intervention écoutez madame la présidente voilà une dizaine enfin dix interventions pour si j'ose dire aller voilà sur de multiples sujets je vous laisse le soin d'apporter les réponses je vais essayer de ne pas en oublier c'est vous l'aviez dit monsieur le président juste à la fin de mon intervention et les questions le montrent un des grands atouts de la BNF mais aussi une de ses difficultés c'est que étant encyclopédique touchant à tous les savoirs comme elle l'avait affirmé au moment de l'ouverture du site Tolbiac la plus grande difficulté à laquelle elle est confrontée c'est d'arriver à faire connaître tout ce qui se fait à la BNF et surtout tout ce qu'il est possible de faire à la BNF il n'y a pas un projet culturel ou un projet scientifique ou un projet d'éducation sans qu'on puisse dire mais oui la BNF pourrait aussi apporter en termes de collection en termes de savoir-faire telle ou telle dimension et ce qui fait qu'effectivement les questions sont très logiquement nombreuses et touchant à beaucoup de sujets il y a quand même un point que je retrouve dans beaucoup de vos questions c'est la question du public ce qui n'est évidemment pas surprenant et plus précisément encore la question de la fréquentation vous l'avez relevé en 2015 il y a eu une stabilisation de la baisse et un petit ressaut ce qui était déjà source de satisfaction pour la BNF puisque comme je le disais la fréquentation dans toutes les bibliothèques a plutôt tendance à diminuer et cette amélioration se confirme en 2016 et même s'accentue en 2016 notamment dans la bibliothèque de Haute-Jardin c'est-à-dire la bibliothèque qui n'est pas réservée aux chercheurs on a eu une augmentation de plus de 3% de la fréquentation ce qui est évidemment tout à fait satisfaisant alors je le dis avec précaution parce que après cela il y a eu fermeture à cause de de la crue l'impact est immédiatement très sensible 3% c'est à la fois satisfaisant et trop peu pour que ce ne soit pas soumis à des aléas de cet de cet ordre-là donc on espère néanmoins que cette cette amélioration va se va se confirmer simplement moi il me semble qu'on ne peut pas parler de la fréquentation de la BNF mais vous le faites d'ailleurs aussi sans parler de la fréquentation numérique vous évoquez pour plusieurs d'entre vous la contradiction qu'il pourrait y avoir à développer une politique de numérisation qui pourrait se traduire par un éloignement des lecteurs de la fréquentation physique des sites de la BNF et cette préoccupation de l'utilisation des locaux moi il me semble que pour apprécier l'impact de la BNF il faut en effet intégrer cette fréquentation dématérialisée 15 millions c'est 15-16 millions c'est la fréquentation sur Gallica 30 millions c'est quand on prend l'ensemble des sites y compris le site BNF enfin le site de la BNF où on peut rebondir vers Gallica donc dans ce cas là c'est compté dans Gallica mais on a aussi accès à beaucoup d'expositions virtuelles et toutes sortes d'offres liées aux collections liées au travail de la BNF mais pas exclusivement consacrées à la lecture des documents donc les deux chiffres sont bons et ça témoigne de ce que la fréquentation évidemment s'est beaucoup élargie par rapport à ce qu'elle était évidemment au moment où il n'y avait que le site échelieux parce que le nombre de places a été multiplié par trois ou par quatre avec la construction du site Tolbiac mais même par rapport à la naissance du site Tolbiac alors comment faire pour faire en sorte que ces espaces soient pleinement utilisés quelles pistes vous posiez la question des pistes qu'on peut explorer le travail qui a été engagé que je pense poursuivre à destination des étudiants lycéens et des étudiants chercheurs ou avant qu'ils ne soient au stade de la recherche est un travail par cible effectivement c'est de travailler auprès des populations cibles donc en lien avec les universités en lien avec les établissements scolaires pour qu'il y ait déjà connaissance de la possibilité de venir travailler à la BNF c'est vrai aussi pour les chercheurs parce que la fréquentation de la bibliothèque de recherche elle n'est pas seulement liée au fait qu'on numérise ou qu'on numérise pas les collections elle est liée aussi au fait que la recherche aujourd'hui se fait moins sur source qu'elle ne se faisait précédemment donc la relation avec les laboratoires de recherche la notion d'hospitalité la notion d'accueil elle se démultiplie et elle vaut aussi pour l'accueil des laboratoires de recherche le fait qu'on invite les professeurs à faire à faire cours au sein de la bibliothèque près des sources et le fait qu'on incite et c'est le rôle des bourses de recherche qu'on accorde aussi qu'on incite les laboratoires de recherche les universités de manière générale à travailler sur source et donc de venir effectivement utiliser les sources historiques en tout cas patrimoniales de la bibliothèque donc c'est un travail qui se fait par cible et ce que je souhaiterais qu'on fasse de manière plus appuyée c'est en lien avec le territoire politique de la ville ou pas tout le travail de géographie fine qu'on peut déployer d'aller effectivement inviter les étudiants et les élèves à venir aussi à venir aussi à la BNF en termes de typologie des offres qu'on peut déployer le projet Richelieu va apporter beaucoup le projet Richelieu ça n'est pas que la restauration d'un patrimoine ça n'est pas que la mise en valeur d'un bâtiment qui est exceptionnel et des collections historiques qui sont essentiellement préservées pour la plupart d'entre elles conservées à Richelieu et pas à Tolbiac mais c'est aussi déployer une offre nouvelle une relation nouvelle avec le public à Richelieu comme on a su le faire à Tolbiac il y a deux points essentiels qui vont être les espaces d'exposition permanents qui n'existaient pratiquement pas à la BNF c'était quand même un comble il y avait un musée des départements des médailles asiatiques avaient ces salles d'exposition donc il y a une partie des collections qui étaient montrées de manière permanente les personnels de la BNF notamment les personnels scientifiques ont pris conscience à travers le projet Richelieu qu'en fait une grande partie de la population ne savait pas tout simplement qu'il y avait ces collections exposées ne savaient pas que Richelieu n'avait jamais fermé que les salles de lecture restaient ouvertes donc il y a vraiment une difficulté de positionnement de la BNF dans sa dimension musée parce que la BNF n'est pas seulement une bibliothèque mais aussi un musée au sens propre c'est le premier musée constitué comme tel et puis évidemment les autres documents l'ensemble des collections historiques sont de véritables trésors donc ça mérite effectivement de se montrer montré et pour la première fois on va avoir une galerie d'exposition qui montrera aussi des manuscrits aussi des livres ce qui je le dis en souriant parce que on n'imagine pas que la BNF ne montrait ses collections ce qui est déjà beaucoup dans le cas des expositions permanentes donc là nous sommes en train de travailler sur un parcours de musées de salles d'exposition permanentes en plus des salles d'exposition et la salle ovale qui est quand même en termes même d'imaginaire qui est la bibliothèque rêvée de tous les amoureux des bibliothèques tant l'espace est absolument physiquement extraordinaire deviendra était une bibliothèque de recherche deviendra une bibliothèque ouverte à tous et ouverte à tous vraiment vraiment à tous comme vous savez pour venir travailler à la bibliothèque nationale à Tolbiac il faut avoir 16 ans donc quand le ministère parle de rajeunissement ça voudrait dire changer aussi les statuts ce qui n'est pas forcément nécessaire parce que on a beaucoup de bibliothèques notamment à Paris de près bibliothèques qui se développent et donc effectivement il est aussi important nécessaire que chacun ait sa cible et travaille en fonction de sa cible en tout cas pour les salles de lecture donc néanmoins ce travail d'ouverture se poursuit il était inscrit dans l'architecture de Tolbiac il va se développer se déployer à Richelieu puisque la salle ovale sera ouverte à tous sans carte simplement un espace ouvert pour pouvoir venir travailler lire et voir un certain nombre de choses donc il y a une petite révolution qui se prépare et qu'on va en tout cas mon souci c'est qu'on n'attend pas 2020 pour l'exprimer donc tout un travail hors les murs que je suis en train de mettre en forme pour montrer les collections à Paris et sur tout le territoire français évidemment de manière échelonnée mais au moins de commencer cette exposition permanente des trésors des trésors de la bibliothèque avant même que les salles d'exposition permanente ne soient ouvertes en 2020 à la fin de la deuxième phase de la deuxième phase de travaux et puis il y a la question de la politique tarifaire que vous avez évoquée qui est une question un petit peu ontologique pour la BNF parce que les bibliothèques ont une tradition de gratuité que la bibliothèque nationale n'est pas gratuite je ne suis pas sûre que la solution à la fréquentation soit la gratuité je ne suis pas sûre que de toute façon on ait les moyens de passer à la gratuité mais en revanche et ça c'est un travail que j'ai engagé dès mon arrivée une réflexion sur une politique tarifaire qui soit plus lisible aussi plus simple parce qu'il y a 15 tarifs différents donc c'est assez compliqué les tarifs réduits existent alors je dois enfin je vérifierai s'agissant de la carte éducation mais évidemment le lien avec le monde de l'éducation est important et les tarifs les tarifs réduits pour Tolbia sont liés aussi à l'âge des personnes tout simplement donc les étudiants ont un tarif réduit qui est de 20 euros par an donc ça n'est pas gratuit mais ça n'est pas loin d'être gratuit pour pouvoir venir lire à la bibliothèque par ailleurs il y a cette réflexion nécessaire à avoir qu'ont toutes les bibliothèques et que la BNF et que la BNF doit avoir aussi sur ce qu'on vient faire à la bibliothèque est-ce qu'on vient y lire est-ce qu'on vient y travailler est-ce que c'est négatif de se dire qu'on vient à la bibliothèque nationale pas seulement pour lire les livres mais aussi parce que comme les lecteurs le disent eux-mêmes on sait que l'on est à proximité des savoirs le savoir c'est déjà quelque chose important on sait que l'on a accès à des sources et à des compétences avec les bibliothèques qui sont présents qui peuvent être utiles à chacun on sait que l'on est là pour comme ils le disent eux-mêmes ce ne sont pas mes termes c'est le terme des lecteurs se construire soi-même et donc là des premiers signes ont été apportés ce que je disais de la salle ovale c'en est un mais aujourd'hui à la BNF on peut venir travailler sans forcément aller dans les salles de lecture on a installé des espaces de travail des sièges partout dans la bibliothèque ils sont extrêmement fréquentés ils ne sont pas comptabilisés je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas comptabilisés ce sont 60 000 personnes qui viennent donc ce n'est pas négligeable par rapport aux 800 000 lecteurs que font la BNF qui viennent parce qu'aujourd'hui on travaille autrement qu'on travaillait auparavant on a ouvert en 2015 vous l'avez peut-être vu dans le rapport d'activité des salles des espaces de travail collectif c'est toute cette réflexion sur l'utilisation des espaces qu'il faut avoir parce que ce n'est pas l'intérêt pour la BNF qui diminue ce n'est pas l'intérêt pour les bibliothèques qui diminuent mais les usages changent en effet donc on lit peut-être de manière dématérialisée puis on reviendra voir un document physique parce qu'on va se rapporter à un manuscrit ou à des estampes que l'on veut regarder et on vient travailler à la BNF je pense important aussi d'accueillir comme on le fait un petit peu mais peut-être davantage les laboratoires de recherche les étudiants qui viennent avec leurs professeurs pourquoi pas il y en a déjà une des start-up qui travaillent sur l'utilisation des données parce que la bibliothèque est un réservoir de données qui sont mis à disposition puisque la bibliothèque est très active dans la politique d'Open Data c'est toute cette interaction avec des publics nouveaux différents qu'il faut déployer et en tout cas l'idée que on est appelé à ne plus lire que sur que de manière dématérialisée ne fait pas partie de mes convictions et les dernières données qui sont celles y compris des Etats-Unis montrent qu'en effet on continue de lire on revient au monde physique on revient au papier par ailleurs les collections qui sont là sont absolument exceptionnelles donc je n'ai pas de doute sur le fait que la BNF continue de remplir son rôle elle le fait de manière différente et encore une fois je le disais tout à l'heure c'est cette capacité à être réactif sur les nouveaux usages qui fait la grande force de la bibliothèque évidemment la question des publics est importante donc je m'y attarde beaucoup mais du coup je pense avoir répondu à ces questions concernant Richelieu avec donc un calendrier qui nous amène le temps entre la fin des travaux et la réouverture c'est le temps normal du déplacement des centaines de milliers de collections on est en train de de toute façon on est dans cette période que vous connaissez bien de lever des réserves donc on n'a pas encore commencé le chantier de réinstallation des ouvrages il va commencer à la rentrée dès que les réserves seront levées et il faut en effet ce temps pour déménager déménager les nombreuses collections et donc réouverture mi-décembre et probablement inauguration en janvier de cette première partie de Richelieu rénovée la deuxième partie nous amenant à 2020 madame Dubin-Muller est partie mais le point essentiel l'explication essentielle de l'augmentation du coût de ce chantier était lié à des découvertes bâtimentaires d'une part et puis à une difficulté sur un marché qui a conduit à reporter un peu les travaux et qui dit report dit sur coût mais on est dans des évolutions qui me paraissent compte tenu de l'ampleur de ce chantier raisonnable le dépôt légal numérique alors là aussi sur les aspects législatifs je ne sais plus qui avait posé la question sur l'amendement à la loi création mais en réalité on peut tout à fait travailler sans modification de la loi c'est ce que fait d'ailleurs la BNF elle le fait pour les livres avec les éditeurs elle le fait avec l'ensemble des déposants qui simplement n'ont pas forcément à l'esprit le fait qu'ils doivent déposer parce que ça n'est pas je pense aux jeux vidéo par exemple ou c'est des roms toutes les autres formes de production éditoriale l'édition phonographique aussi on est en train de travailler avec les différents représentants de ces secteurs pour mettre en place les dispositifs les chaînes parce que ce sont des chaînes quasi industrielles d'accueil des productions éditoriales et on n'est confronté à aucune difficulté hésitation des producteurs des éditeurs donc les choses vont se mettre en place quantitativement il est souhaitable qu'effectivement les choses se fassent de manière progressive parce que c'est un chantier sur le plan technologique qui est extrêmement lourd les outils sont maintenant en place on va commencer à les tester et donc à accueillir les productions numériques pour ce qui est de l'archivage du web effectivement il se fait par moissonnage je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'envisager de conserver la totalité des productions imprimées sur le web et donc ce moissonnage se fait maintenant aussi est en place techniquement et les chaînes de production sont aussi en place donc la BNF est prête pour accueillir tout ce qui est nativement numérique ce qui ne veut pas dire qu'on va renoncer au dépôt légal papier personne n'a l'idée d'y renoncer depuis 2015 il se limite à un exemplaire mais le dépôt légal se fait bien il continuera de se faire la question de la conservation des produits numériques est une question essentielle c'est pour ça que j'évoquais même si je l'ai fait très rapidement l'archivage numérique la BNF s'est donné les moyens c'est tout à fait important non seulement de conserver les supports numériques mais de les mettre à jour de manière constante à travers son outil qui est là aussi technologiquement extrêmement performant qui se part qui non seulement permet d'archiver numériquement mais de en permanence mettre à jour les supports pour pouvoir continuer de les lire la politique de coopération peut-être internationale alors les projets qui sont évoqués dans le rapport d'activité renvoyés à tout ce qui était exploratoire je pense notamment aux relations avec avec les russes qui en fait n'a pas pour l'instant prospéré mais j'ai repris contact avec les autorités russes pour essayer d'avancer ce qui a bien avancé je l'évoquais tout à l'heure c'était la Chine les relations avec la Chine les relations avec la Corée qui a donné lieu aussi à des projets de numérisation commun un projet qui s'engage maintenant avec Israël sur les manuscrits hébreux un projet partagé avec nos collègues de la British sur les manuscrits anciens et d'ailleurs ce qui me conduit à évoquer aussi la question du financement de ces projets ils sont de nature diverse et par exemple pour ce projet que nous faisons conjointement avec la British il est financé par Mécénat par la Fondation Ponansky donc toutes les hypothèses se retrouvent sont possibles et en tout cas ce sont des projets qui sont extrêmement intéressants et s'agissant de la francophonie nous évidemment la BNF est très active dans le réseau francophone numérique qui réunit toutes les bibliothèques des nationales et les archives d'ailleurs d'un certain nombre de pays francophones et j'ai pu depuis mon arrivée faire franchir une étape nouvelle avec un projet qui va maintenant pouvoir se déployer puisqu'on a réussi à convaincre la pertinence du dispositif que nous proposions de bibliothèques numériques francophones qui se fait sur la base de la technologie développée par la BNF donc j'ai évoqué cette question de référence qu'est la BNF dans le monde entier Gallica maintenant se constitue vous l'avez peut-être vu dans le rapport d'activité c'était le tout début en 2015 en marque blanche donc on essaye maintenant de déployer cette technologie la technologie marque blanche elle permet à des partenaires d'ailleurs aussi en France par exemple pour des bibliothèques municipales qui voudraient bénéficier de cette technologie sans être mêlées à l'ensemble des partenaires de Gallica parce que Gallica c'est la BNF mais c'est 300 autres sites de bibliothèques à utiliser cette technologie sous leur propre marque à condition évidemment de contribuer au coût de fonctionnement de cette bibliothèque et c'est ce même principe qu'on déploie à l'international le portail franco-chinois c'est sur la technologie de la BNF le portail francophone c'est sur la technologie Gallica en marque blanche donc sous la marque de la bibliothèque francophone numérique avec une présentation des collections de l'ensemble des partenaires numérisés qui va d'emblée on pourra en montrer les premiers résultats à la rentrée sera assez massif puisqu'on va pouvoir utiliser les collections de la BNF évidemment mais sans insister sur le fait qu'il s'agit de la BNF en les présentant en fonction par exemple du pays dont on souhaite avoir des informations et c'est une nouvelle manière de faire vivre ces collections donc c'est effectivement très important et en tout cas les partenaires francophones ont salué la proposition qui a été faite par la BNF et construite avec les partenaires belges et les partenaires sénégalais pour déployer cette technologie donc je pense qu'il y a plein d'autres questions en fait je n'étais pas répondu mais je vois que le temps passe je poursuis qu'est-ce que j'ai pu oublier une question peut-être de Mme Besse sur la dimension régionale alors je regarderai parce que je n'ai pas en tête de projet particulier sur ces dimensions que pourrait effectivement apporter un projet de portail parce qu'encore une fois les collections sont là mais la question c'est celle de savoir comment on les met en lumière et cette politique de numérisation partenariale éditorialisée c'est une manière de mettre en lumière des collections qui sont là et qui sont disponibles qui sont mises de toute façon à disposition donc je ne suis pas sûre mais si vous me posez la question c'est que probablement vous n'avez pas repéré de projet qu'il y en ait eu dans les années dans les années passées parfait écoutez merci beaucoup madame la présidente pour tous les éléments de réponse que vous nous avez apporté et qui vont nourrir évidemment ce contrat de performance qui va être au coeur évidemment de la relation que vous avez avec la tutelle avec l'état et la vigilance qui sera la nôtre puisque à la rentrée évidemment nous basculerons sur l'examen du projet de la finance pour 2017 donc avec le souci que vous ayez les moyens de vos missions voilà aussi bien en termes d'investissement que de fonctionnement et je pense notamment à la possibilité de redonner à la BNF mais aussi aux autres établissements publics des marges de manœuvre en termes d'acquisition qui ont été notamment qui ont été extrêmement réduites ces dernières années je dis ça parce qu'on a examiné et voté et ça a été promulgué le 7 juillet une grande loi relative à la liberté de création architecture au patrimoine et par rapport aux enjeux que représentent les oeuvres d'art et notamment les minuscrits pour ce qui concerne la BNF ont fermé notre volonté de lutter contre les trafics en tout genre bien sûr et il y a une mobilisation particulière à la France mais que cela n'empêche pas la capacité d'acquérir voilà la prochaine acquisition c'est Nadja sur les trésors nationaux voilà c'est très beau finissons sur Nadja voilà même si nous n'avons pas eu une audition voilà qui soit trop trop littéraire mais très concrète voilà merci merci beaucoup Madame la Présidente pour la disponibilité que vous avez souhaité nous accorder bonne fin de journée chers collègues voilà Merci.